Musique La coopération franco-marocaine Et plus précisément dans le cadre du programme environnement francophone Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Monsieur le professeur Marc Chentier Qui va intervenir tout au long de cette semaine Sur plusieurs aspects de la traduction Traduction et enseignement Traduction d'un texte littéraire Traduction et technologie, etc. Avant de lui donner la parole Nous voudrions vous le présenter en quelques mots Monsieur Marc Chentier Professeur à l'école normale supérieure A Fontenay-aux-Roses en France Agrégé de l'université Docteur d'état à Eslet Lecteur de français à l'université Stéphore en Californie De 1970 à 1972 Maître assistant à l'université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle De 1977 à 1979 Professeur visiteur à l'université East Anglia en Grande-Bretagne Excusez l'accent Pendant l'année universitaire 1983-84 Monsieur Marc Chentier est professeur visiteur de littérature américaine Au département d'anglais à l'université de Virginie De 1983 à 1991 Il est rédacteur de la revue française d'études américaines Il est également directeur du laboratoire Orléans-Tours De littérature américaine de 1986 à 1991 De 1988 à 1991 Il est directeur du département d'anglais à l'université d'Orléans Enfin, depuis 1991 Il est professeur de l'école nationale supérieure à Fontenay-Saint-Cloud Directeur du département d'anglais Et animateur du séminaire interuniversitaire d'anglistique Monsieur Marc Chentier est également auteur d'une trentaine de livres Et de plus de 200 articles en français et en anglais Portant sur des sujets divers en sciences humaines, en art, en littérature Notamment la littérature américaine Monsieur Marc Chentier est aussi et surtout un spécialiste de la traduction Il a traduit de nombreux articles et ouvrages en français et en anglais Dont l'inventaire serait très long Nous l'écoutons donc Et encore une fois qu'il soit le bienvenu Merci Tout d'abord je voudrais remercier Tous ceux qui sont à l'origine de ma venue ici Qui pour moi est un immense plaisir Monsieur le doyen de cette faculté Madame Courcial, Monsieur Camel, Madame Rosalie Louis Et tous ceux qui ont eu la gentillesse de m'accueillir A dire vrai, à entendre mon collègue me présenter Le sentiment est affreux, je me sens très vieux Des rappels quasi archéologiques de mon existence Comme ça c'est tout à fait bizarre Mais je vais essayer de faire comme si c'était tout neuf Alors rassurez-vous, tout ça n'est pas ce que je veux dire aujourd'hui Je n'en prends qu'un petit morceau J'ai été convié à venir parler de traduction Pas seulement d'ailleurs Puisqu'une ou deux des conférences que je ferai cette semaine Porteront sur ce que je connais vraiment Qui est la littérature américaine Il me semble que la moindre des choses serait que je vous dise un petit peu Au nom de quoi je parle De manière à ce que vous situiez un peu mon travail Je suis principalement enseignant de littérature américaine contemporaine Et que mon travail m'amène à fréquenter des auteurs qui sont assez peu connus Il m'est venu spontanément le désir de faire partager mes plaisirs Et par conséquent de rendre accessible un certain nombre de ces textes A mes concitoyens qui parlent français Et c'est ainsi que je me suis retrouvé Un peu malgré moi Dans le monde de la traduction À quoi départ Que j'enseigne la littérature Que je fasse des conférences sur des sujets voisins Que je fasse une traduction Que je fasse une critique pour la presse Que je fasse un compte rendu de livres Que je fasse quoi que ce soit Je fais toujours la même chose Et pour moi il n'y a pas de différence dans tout cela Le but général Et je crois que c'est naturellement ce qui fait que je me sens à l'aise Sous l'étiquette de traducteur C'est de faire partager les choses Et d'essayer de diffuser Ou d'aider à la diffusion d'oeuvres pour lesquelles j'ai du respect Et qui m'ont moi-même beaucoup apporté De sorte que les différentes choses dont je vais parler cette semaine Aujourd'hui, traduction et enseignement Demain, la traduction littéraire Grosso modo, comment fait-on ? Petit sujet qui se traite naturellement en une heure Conférence sur la fiction Et conférence sur l'état actuel de la littérature américaine Puis traduction et technologie Tout ça, c'est un petit peu cinq volets du même sujet Qui est partager ses bonheurs Je suppose que, en bonne méthode, il faudrait que je m'enquière auprès de vous De vos désirs Dans la mesure où vous êtes assez nombreux Et où cela prendrait un certain temps Ce que je vous propose pour procéder à cette petite séance C'est que je vous fasse un exposé assez général Qui ne sera pas très long Et vous invitez Avec la plus grande informalité possible A venir me chercher Me poser toutes les questions que vous souhaitez Que ce soit à la fin du papier que je vais vous présenter Ou même en plein milieu Peu m'importe Interrompez-moi s'il vous plaît Si quelque chose que je dis n'est pas clair Si vous avez envie de protester Si vous voulez manifester votre colère Ou votre enthousiasme Lancer des boules puantes Faites quelque chose Mais manifestez-vous Je vous en prie Je n'ai vraiment considéré Tout ce travail Que dans la mesure où il était informel Et où il nous permettait un dialogue Et je n'entends pas du tout Vous asséner des vérités premières Ce sont des choses à quoi je ne crois pas Et par conséquent Je vous serai très reconnaissant De m'aider à la construire avec vous Alors comme je suis universitaire français Et par conséquent profondément déformé Lorsque j'ai reçu Le titre de ma première intervention Qui était traduction et enseignement La machine s'est mise en route Et j'ai naturellement conçu Trois aspects Trois parties à cette explication En manipulant le titre Et en faisant jouer le « et » Qui sépare traduction et enseignement Pour en tirer soit des rapports de causalité Soit des rapports de relation Et je vous propose donc d'une part Et dans un premier temps De vous parler de l'enseignement Avec des traductions Ce sera ainsi procédé à toutes les permutations Possibles C'est important dans un premier temps Je sais que vous êtes soit francisant Soit angliciste Soit arabisant Je vous présente par avance mes excuses Mon arabe est inexistant A ma grande honte Et par conséquent Je ne pourrai pas prendre d'exemple Dans ce domaine Mais je suppose que le niveau de généralité Auquel je vais me situer Vous permettra assez largement D'adapter le contenu De ce que j'ai à vous dire Et qui n'est pas révolutionnaire Dans un premier temps Je crois qu'il est nécessaire Dans la mesure où nous fonctionnons Dans un environnement multilinguistique De se poser la question De l'enseignement en traduction Ça nous permettra je crois De poser un certain nombre de questions pratiques Par la force des choses Nous sommes amenés les uns et les autres A enseigner des textes Qui ayant été produits Dans une langue autre que celle Que nous pratiquons Nous sont donnés dans la langue Que nous pratiquons Ainsi enseigner Je ne sais pas Francis Scott Fitzgerald en français Est une des choses Que des collègues francisans Sont venus me voir Pour discuter l'an passé Naturellement dès qu'on se sert D'un texte traduit Pour un enseignement Particulièrement de littérature Le texte étranger Que l'on étudie alors A ces dimensions Que je dirais largement cognitives Documentaires Informationnelles Et que l'on fasse peu ou prou Un trait Sur ce qui constitue cette oeuvre En oeuvre C'est à dire Une tentative De faire dire à la langue originale Quelque chose qu'elle n'a encore jamais dit Lorsque vous étudiez Un texte Disons anglais Ou américain En français Ou en arabe Quelque chose Demeure là Et quelque chose N'est plus là Et c'est tout le problème De la traduction Sur laquelle je reviendrai Dans quelques instants Et il est intéressant De se poser la question De ce qui demeure Et de ce qui fuit Ce qui demeure naturellement C'est un certain nombre De situations Objectives Des personnages Des descriptions Qui d'une certaine façon Font passer leur contenu Dans la langue D'arrivée Un certain nombre De réflexions De méditations De type philosophique Ou de type idéologique Ou de type politique Que sais-je Tout ce qui D'une certaine manière Pourrait être le texte Réduit à sa plus simple expression Et c'est à peu près tout Parler donc D'une oeuvre En langue étrangère Et c'est toujours Une grande douleur Pour ce qui me concerne De lire une oeuvre étrangère Dans sa traduction française Lorsque je ne connais pas L'original J'ai vraiment le sentiment D'être un peu exilé Du lieu d'origine De cette oeuvre Parce que la langue Qui est Finalement La seule fondation Et la seule justification De l'activité littéraire M'échappe Vous connaissez peut-être Cette extraordinaire raccourci Que raconte Woody Allen Le comique américain Il dit Quand j'étais petit Je ne lisais rien du tout Et puis je me suis aperçu Que tout de même Je devais manquer Beaucoup de choses Alors j'ai pris un cours De lecture rapide Et puis j'ai lu Guerrebet Et j'ai compris Ça parle de la Russie C'est un résumé Extraordinairement dense Naturellement Mais qui ne nous dit pas Grand chose Sur l'oeuvre de Tolstoy Qui lui-même disait S'il fallait que j'explique De quoi parle Comme on dit De quoi parle Anna Karenin Il faudrait que je réécrive Le livre La seule façon de dire Ce que dit un texte littéraire C'est de le réécrire On ne peut pas résumer Un texte littéraire Et d'une certaine façon La traduction Par nature Tente à réduire Le texte original A sa plus simple expression C'est à dire Ce qui passe De manière Encore une fois Informationnelle De sorte que Poser la question D'enseignement Et traduction C'est d'une certaine façon Poser la question Du bien fondé De l'utilisation De textes étrangers A la langue Que l'on pratique Dès qu'ils sont rendus Dans la langue Que nous pratiquons Au quotidien Qu'est-ce qui disparaît Après avoir vu Ce qui reste C'est tout ce qui fait Que Une langue Arrive à Explorer Par écho Par harmonique Par rebond Par évocation Tout un arrière-plan Littéraire Une tradition De la pensée Dont certains mots Peuvent être Des clés Lorsque Une traduction A supposer même Qu'elle soit Très bien faite Nous informe D'un phénomène Culturel Quelconque La langue originale Renvoie Quasi automatiquement Dans l'esprit Des lecteurs Qui ont été élevés Et éduqués Dans cette langue A un ensemble De données Qui naturellement Ne sont pas accessibles Aux personnes Qui lisent l'oeuvre En traduction C'est donc D'une certaine manière Dans cette première partie Une espèce D'avertissement Que je voudrais lancer Croire que l'on peut Pénétrer Une culture étrangère En s'informant Sur elle Par des textes Qui en proviennent Mais qui ont été traduits Dans la langue Que l'on pratique C'est d'une certaine façon Se leurrer Je pense qu'il est Parfaitement impossible De comprendre Ce que dit un texte Or Son original Vous me direz Que pour quelqu'un Qui est censé venir Vous parler de la traduction Les choses commencent Assez mal Et dans le désespoir Mais je crois Qu'il faut dire ces choses De la façon la plus La plus nette possible Il ne faut pas se leurrer La traduction Dans le meilleur des cas Et Dieu sait Qu'il en est d'admirable N'est qu'un pisalet Et déjà Nécessairement Une dérive Par rapport à l'originat Et nécessairement Un éloignement Et nécessairement Comme le dit Cet adage Que vous connaissez tous De l'italien Une trahison Tradutore Traditore Et lorsque je prends Cette expression Déjà Vous voyez bien Ce que je veux dire L'italien En deux mots En changeant une lettre Une seule lettre Qui fait toute la valeur De l'expression Dit quelque chose Que la traduction Traducteur Traître Ne dit plus C'est Une jambe De lettre En l'occurrence Un i Et un u Qui fait Du sens C'est un petit écart Minuscule Qui d'un seul coup Prend des proportions Majeures Et qui fait D'un humble artisan Qui est le traducteur Une espèce D'horrible personnage Qui s'en prend A toute une culture De sorte que Même dans l'exemple Qui dit la chose Il y a la chose Il y a cette espèce D'éloignement Et je voudrais Quelles que soient Les bonnes choses Que j'ai à dire Sur la traduction Par ailleurs Parce que si j'étais Totalement pessimiste Après tout Je ne serais pas là Je crois qu'il faut Conserver Ce scepticisme Fondamental Sur l'efficace De la traduction On peut faire des choses En traduction Jusqu'à un certain point Mais se servir A des fins Autres que documentaires Bruts Ou un peu primaires D'un texte En traduction Pour l'enseignement Me paraît être gros De toutes sortes De déceptions De surprises Et vraisemblablement De difficultés Ceci étant Il est clair Que c'est un mode D'accès A des mondes Qui pour nous être rendus De façon grossière Ou de façon Un petit peu biaise Ou de façon Un peu caricaturale Nous apportent tout de même Un ailleurs Dans la langue Que nous connaissons Le mieux Je viendrai Je discuterai Le détail De cet aspect Des choses Lorsque demain Je parlerai De la traduction Littéraire Et des dimensions Qui peuvent Être données A ces traductions Dans la mesure Où aujourd'hui Je suis invité A me concentrer Sur traduction Et enseignement Je voudrais Ne pas limiter Ces remarques Sur enseignement Et traduction A la traduction Littéraire Puisqu'aussi bien La traduction De documents De civilisation De documents Économiques De documents Politiques De documents D'information Générale Ont également A voir Avec la traduction Et je m'en voudrais De faire une croix Sur ce qui n'est pas Ma propre chapelle Qui est la traduction Littéraire Pour autant Je crois Qu'on apprend Énormément En faisant La traduction De documents Qui ne sont pas Des oeuvres Littéraires Ne serait-ce que Parce qu'on s'aperçoit D'un certain arbitraire De la nomination D'un certain arbitraire De la langue D'une certaine rigueur Et d'une certaine logique De la langue Traduite Et de la langue Traduisante Je pensais En venant ici A cet extraordinaire Phénomène Qui fait que Lorsqu'on traduit Des documents Portant sur la civilisation Américaine Par exemple Des mots Aussi simples Que l'état L'administration Ou le gouvernement Trois choses Sans lesquelles Il est très difficile De parler De politique Où que ce soit N'ont strictement Rien à voir En français Et en anglais La notion d'état Est beaucoup plus diffuse Dans la culture américaine Même si le même mot State Semble indiquer Qu'il s'agit De la même chose Administration Se traduira Par gouvernement Et government Par administration Ce qui ne fait rien Pour simplifier les choses Donc vous voyez bien Que là Une certaine compétence De la part du traducteur Qui doit naturellement Connaître La culture originelle Et non seulement Nécessaire Mais indispensable Donc Mode d'accès A Ce que je nommerai Sans dérision aucune Le strictement documentaire Certes J'ajouterai Et ce sera Une petite Décoration A cette première partie Que parfois C'est au coeur Des traductions Les plus Routinières Les plus Matérielles Les plus pratiques Que l'on arrive Au coeur du poétique Je veux dire par là Qu'il m'est arrivé Récemment De voir Des modes d'emploi Traduits De la langue Des pays Qui les avaient produits Dans la langue Des consommateurs Ça vous est sûrement Tous arrivé Produits fabriqués au Japon Produits fabriqués En Allemagne Produits fabriqués En Afrique Etc Et les traductions De modes d'emploi Sont pour moi Une source De ravissement Perpétuel La dernière fois Que j'en ai vu Un qui m'a beaucoup plu C'était un ballon De football Et le ballon Était livré Naturellement Tout aplati Dans sa petite boîte Et la première phrase Qui disait Comment se servir De cet instrument Traduit du japonais Directement Était Inserter le gonflateur J'ai trouvé Qu'on était là Au coeur De quelque chose D'absolument magique C'était un autre monde Où il ne s'agissait pas Seulement de gonfler La chose Mais c'était une opération Tout à fait extraordinaire Donc on peut A la limite Même lorsqu'on s'occupe De choses extraordinairement pratiques Retrouver les problèmes De la traduction Et leur beauté Dans la langue Je ne veux pas m'attarder Sur cet aspect Qui est un petit peu Supposer le problème résolu L'enseignement Et la traduction La traduction s'appuyant L'enseignement s'appuyant Sur des traductions Je voulais simplement Insister sur la difficulté Qu'il y a A prendre les choses Pour Argent comptant Deuxième aspect Que j'aimerais Développer Maintenant Ce serait La traduction Comme enseignement Traduction comme enseignement Bizarre me direz-vous Mais d'une certaine façon J'entends désigner par là Tout ce qu'il est possible D'apprendre En enseignant la traduction D'enseigner en enseignant la traduction La traduction comme prétexte À d'autres apprentissages Qu'elle même Il me vient naturellement Que faire de la traduction Et là je vais être obligé De scinder Le concept En deux D'une part Ce qu'on appelle Dans nos milieux La version Ou le thème Qui est un exercice Universitaire Bien connu Puis d'autre part Ce que j'appelle La traduction Qui est un tout autre exercice Il va de soi Que la version Le thème Ce sont des modes D'accès privilégiés À l'apprentissage De la langue Et que À faire une traduction On s'aperçoit De choses Que la pratique quotidienne Du langage Naturalise Jusqu'à l'évanouissement On s'aperçoit En particulier D'emblée C'est sans doute La première leçon Qui ne suffit pas De mettre un mot Sur un autre Et que certainement Les problèmes de lexique En particulier Ce sont les dernières roues Du carrosse Le lexique A la limite Pardonnez-moi L'exagération Mais on s'en passe Ou pour reprendre Et adapter Une phrase de Claudel Le lexique Il y a des dictionnaires Pour ça Je veux dire par là Que On peut très bien D'emblée S'apercevoir Lorsqu'on commence A traduire un texte simple Que ce qui fait le sens Dans une langue Et je vais dire Peut-être De façon abusive Toujours C'est la syntaxe De cette langue D'une certaine façon Que je dise Quelques phrases Connues que ce soit En français Ou en anglais Même si j'en modifie Un mot Il sera possible De reconnaître La phrase Et son sens C'est pourquoi Dans les conversations Usuelles Chacun Bafouille impunément Écouter Écouter Les commentateurs De radio En France En tout cas Qui sont Parmi les gens Qui parlent Le plus mal Le français Au monde C'est apprendre Beaucoup de choses Tel annonceur Tel annonceur L'autre matin A la radio C'est mon grand ravissement Matinal En me rasant J'écoute Ces atrocités Perpétrées Contre la langue française Tel annonceur Disait froidement Que c'était une maladie Je ne sais plus De quoi il s'agissait Qui nécessitait Une pathologie Particule Vous aurez bien compris D'une part Que ce monsieur Ne reconnaît pas Un mot d'un autre Et secondement Que ça ne m'a donné Aucune difficulté Pour comprendre Ce qu'il voulait dire Parce que j'ai rétabli C'était la phrase C'était le mot Nécessité Et particulier Qui engendrait Le mot N'importe lequel Le mot flottant Qui allait être Au milieu de cette phrase Tel autre L'autre matin Disant que telle personne Avait pris des légèretés Avec le texte Voulant je suppose Dire Pris des libertés Ou Agis Avec légèreté Ayant confondu les deux Mais la phrase Était absolument Claire D'une certaine façon Parce que La syntaxe est en nous Comme Comme les nervures De la langue Et que On peut se permettre La modification d'un mot Sans qu'il en coûte A la limite Si je dis Je ne sais pas Pour prendre un exemple Que peut-être Chacun reconnaîtra Allons enfants de la crèmerie Le jour de moire est arrivé Vous aurez reconnu Le texte original Même si Les mots Ne disent pas Ce qu'ils sont censés dire Par conséquent Je crois qu'une des choses Que l'on apprend Pardonnez-moi Vous avez Je crois que ça fait partie De la force D'une certaine façon D'une certaine façon Le néologisme Ne fait qu'enteriner Un état Où la syntaxe Je crois que Les néologistes Sont engendrés Par des besoins De syntaxe On pourrait en parler C'est peut-être L'endroit où on remplit Un trou Avec un nouveau mot Parce que Les forces syntaxiques Pourront ainsi s'exprimer Bien sûr Les structures engendrent Je crois Excusez-moi Je suis un petit peu Formaliste là Mais je crois Que les structures engendrent Le vocabulaire Et non pas l'inverse Alors Déjà Faire une version Ou un thème C'est apprendre ça Non seulement Sur la langue de l'autre Mais sur la sienne C'est apprendre des choses Sur les rapports Qui existent Entre le lexique La syntaxe La morphologie Les possibilités De modifications Les paradigmes Toutes ces choses là Que nous pratiquons Avec une espèce D'innocence Extraordinaire Moi j'ai dû Commencer ma carrière D'anglaisiste Par enseigner le français A l'étranger Ce pourquoi Je n'étais pas du tout formé Chaque matin C'était un calvaire Parce qu'il fallait Que j'explique Ce qui était clair Pour tout le monde N'est-ce pas Sauf que c'était clair Pour moi Mais c'était à peu près Tout dans la salle Et qu'il fallait Que j'explique Pourquoi c'était comme ça Ce qui est tout à fait Difficile Il est beaucoup plus facile D'apprendre une langue étrangère Qu'on a appris comme tel Parce qu'on n'a qu'à retransmettre Ce qu'on vous a donné Mais expliquer sa propre langue C'est affreux On est aveuglé Par ce que l'on sait Alors d'abord L'exercice universitaire Si vous voulez Traduction Version Thème C'est ça C'est savoir Des choses Sur la façon Dont nous fonctionnons Secondement Et je vais revenir A ça un petit peu plus Précisément Dans un instant C'est évidemment Une façon D'apprendre Quantité de choses Contenues Dans le texte étudié Les textes Que l'on choisit Sont généralement choisis Pour le thème Et la version Pour leur intérêt Linguistique Mais généralement Ils transportent aussi Quelque chose Et si c'est un texte Sur la peinture Ou sur l'art Ou sur l'économique Vous ne connaissez rien De ces choses Ca peut toujours servir Ceci étant Ce que je voudrais dire ici C'est que Non seulement On apprend La syntaxe La grammaire Etc Mais je crois Que l'on devient Par la traduction Infiniment plus sensible A sa propre langue Et d'une certaine façon J'argumenterai Que la traduction C'est un exercice Qui concerne L'apprentissage De sa langue Et non pas De la langue De l'autre C'est en traduisant De l'anglais En français Qu'on apprend le français C'est en traduisant D'une autre langue Vers l'arabe Qu'on apprend l'arabe Je suppose Et c'est en traduisant Vers C'est la langue Vers laquelle on traduit Que l'on apprend Profondément Bon Passez-moi Faites-moi la grâce De penser Que je suis également Convaincu Qu'il n'est pas Il n'est pas mauvais De connaître l'autre Ca peut aider De savoir la langue De laquelle on traduit Naturellement Mais je veux dire par là Que le travail De la traduction C'est un travail Sur sa langue à soi Quand on parle de version Naturellement Au demeurant J'ai traduit Beaucoup 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 De choses D'anglais En français Je crois connaître Assez bien l'anglais Depuis le temps Que je suis tombé dedans Jamais Je ne me risquerai A traduire Un texte littéraire De français En anglais J'ai la conviction intime Que j'en suis incapable Parce que précisément Le travail De la traduction Se fait A l'oreille Se fait Pratiquement A un niveau physique Où on sent Que ça va Ou ça ne va pas Où on est à peu près sûr Que tel mot convient Ou tel mot ne convient pas L'expliquer Serait beaucoup plus difficile Et là Il faut je crois Toute la sensibilité D'une vie D'une expérience D'une culture D'une famille De conversation De conversation De pistron Pour savoir Si c'est juste ou pas Si ça tombe juste Pour risquer une comparaison Qui vous paraîtra peut-être Un petit peu Ridicule Je crois que Traduire de sa propre langue Vers un autre C'est un petit peu Comme construire un mur Il vous faut des fils La plomb partout Des niveaux Et encore On n'est pas très sûr Que le mur va monter droit Alors que quand on traduit D'une autre langue Vers la sienne C'est comme si on laissait Tomber une pierre On est sûr Que ça tombe droit Et on est absolument sûr De l'endroit où ça tombe Ça tombe verticalement On n'a pas de doute On n'a pas de doute sur La façon dont ça fait effet Dans sa propre langue Donc c'est je crois En particulier Pour quiconque s'engage Dans les études littéraires Une extraordinaire formation Dans la mesure Où la notion même De niveau de langue Par exemple Est extraordinairement importante Les niveaux de langue Les tonalités Si vous voulez Ou les En termes musicaux Les clés Dans lesquelles Sont écrits un texte C'est là que tout se passe Un mot Qui n'appartient pas Au bon registre Dans une traduction Se voit comme le nez Au milieu de la figure Décliner De quelques degrés Dans une direction Qui n'est pas la bonne Se sent immédiatement Si vous avez un personnage Disons rural Et que vous le faites parler Comme quelqu'un Qui travaille dans un bureau C'est raté Même si L'information Que cette phrase Transporte Est juste Vous n'avez absolument Rien fait Si vous faites parler Un politicien De haut vol Comme le dernier Des clowns Non que ce soit Nécessairement contradictoire Vous avez Là aussi Des problèmes graves Donc je crois Que cette Apprendre la traduction C'est développer Peu à peu En soi Cette espèce De Vous savez Les magiciens Se poncent Le bout des doigts Pour avoir Une plus grande Sensibilité Digitale Et je crois Qu'on fait La même chose Avec sa langue Et avec sa mémoire Dans ce qu'on fait De la traduction On se passe La mémoire Et la langue A la pierre ponce Pour bien sentir Les aspérités La moindre aspérité Peut faire un texte Si vous traduisez Un poème Un mot Qui est décalé De quelques millimètres Dans un centre Ou dans l'autre Fait se casser Se casser la figure Au poème Parce que parfois Le poème Est sur cet écart Si vous avez Un mot Qui est étranger Un mot Qui est intrus Le poème S'effondre Si dans une phrase Dans un rythme Vous avez Un mauvais Un mauvais battement La phrase tombe Et le paragraphe avec Et généralement Le chapitre suit Il y a là Des choses Extraordinairement Légères Dont il faut Poser le poids Avec une petite balance De pharmacien Et je crois Que c'est comme ça Qu'on apprend sa langue Qu'on y devient sensible Et je dois vous avouer Que pour ma part Plus je fais de traduction Et plus je lis de poésie Parce qu'il n'y a que là Que véritablement Le poids des mots Soit calibré Au milligramme près Dans un texte De fiction C'est un petit peu Perdu dans la masse On peut se permettre Un certain nombre De petites erreurs Dans un poème C'est absolument Rédibitoire Et la poésie Est une espèce D'entraînement Au quotidien Qui force A se faire l'oreille Et l'écoute En revanche Comme je le disais Tout à l'heure De discours parfaitement Malades Du type De ce qu'on entend Dans les médias Qu'on lit dans la presse Qu'on écoute à la radio À la télévision Toutes ces espèces De discours infirmes Est extraordinairement Instructives Parce que là On s'aperçoit De la maladresse Et dès qu'on perçoit La maladresse C'est qu'on a fait Un petit progrès Donc je crois Que c'est sa langue natale Que l'on apprend La langue source Il importe de la connaître La langue cible Qui est généralement Celle avec laquelle on vit J'allais dire Dans laquelle on vit Et j'irais même Au-delà Je dirais Par laquelle on vit C'est sans doute Celle qui nous est Le plus Raffiné Par l'activité traduisante Donc la traduction Comme enseignement Je crois Et peut-être Au rebours Des idées reçues Me semble Me semble être Surtout important Pour ce qu'elle nous apprend Sur nous-mêmes Et sur la langue Que nous pratiquons A l'extrême Je pourrais témoigner De pratiques Qui sont des pratiques Intéressantes J'ai des amis poètes Qui traduisent De la poésie De langues Qu'ils ne connaissent pas J'ai un ami américain Qui traduit de la poésie Macédonienne Et serbo-croate Il ne connait pas Un mot de serbo-croate Et pas un mot de macédonien J'ai un ami français Qui ne parle pas Un mot de portugais Et qui traduit du portugais Et ce sont des traductions Merveilleuses La pratique C'est naturellement Qu'il y a Une tierce personne Qui intervient Généralement Un autochtone Un indigène Quelqu'un Du pays Concerné Qui connait bien la langue Et qui parle Pendant très longtemps Avec ses amis Sur ses poèmes Qui non seulement Dissent ce qu'il y a dedans Mais comment ça résonne Comment c'est construit Des gens Très compétents Qui ne connaissent pas forcément Le français très bien Et puis Ou l'anglais Et qui discutent Et ces gens Étant des poètes Par ailleurs Savent vous regarder D'une certaine façon Et ça Arrive à déceler Assez rapidement Là où ça importe Et font des Versions Si vous voulez Des adaptations De ces textes Qui généralement Sont infiniment supérieures A des traductions De gens Comme moi Qui connaissent bien La langue D'origine Mais qui n'ont pas Cet art Que le poète En question a Donc on peut supposer Et ceci le démontre Que la connaissance Sauf Dans l'espèce Vicariale De la langue Source N'est pas indispensable A une bonne traduction En revanche Il y a des gens Qui connaissent Admirablement La langue D'origine Et qui sont Infichus De traduire Correctement La moindre phrase J'ai une amie Américaine Qui vit depuis 35 ans En France Et qui se pique De traduire Des poètes américains En français C'est lamentable Je veux dire Il se passe rien Précisément Parce que Et il n'est pas question De lui en vouloir C'est quelqu'un Qui est par ailleurs D'une immense intelligence De très grande culture Et d'une grande sensibilité Mais elle n'est pas Tombée dedans Quand elle était toute petite Comme dirait Obélix Et par conséquent Il y a des choses Qu'elle ne voit pas Si vous utilisez un mot Que vous trouvez juste Et que vous ignorez Que ce mot Par ailleurs Colporte Toutes sortes D'harmoniques Et d'échos Vous pouvez faire De grosses erreurs J'ai l'autre jour Assisté à une scène Absolument merveilleuse Un de mes amis Et collègues A l'école Normale supérieure Il s'appelle Jean-Michel Maupois C'est un merveilleux Poète lyrique Et son dernier ouvrage Publié S'appelle Une histoire de bleu C'est un poème en prose Assez long Sur la mer Qui est d'une grande beauté Et l'autre jour Il avait eu la bonne idée D'inviter sa traductrice russe A venir lire ses poèmes à elle Et puis des traductions De ses poèmes à lui Alors pendant deux heures On a écouté ces deux personnes Lire leurs poèmes respectifs Et les poèmes l'un de l'autre Et puis elle a commencé A dire à son auditoire Qui était pour une large part Composé de russophones A Paris Je vais maintenant vous lire Un morceau Une histoire de bleu De Jean-Michel Maupois Et elle a annoncé Le titre en russe Et tout le monde Pas à part moi Parce que moi je ne comprends rien Au russe S'est trouvé J'ai entendu des gens Qui faisaient Ça passait mal Je n'ai pas fait trop attention Puis j'ai attendu Et après je suis sorti Avec une collègue Qui est professeure de russe Et je lui ai dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Tout à l'heure Et elle m'a expliqué Que dans l'argot Contemporain Moscovite Bleu ça désigne Un homosexuel Et tout à coup Il y a eu Toutes ces harmoniques Or cette personne Vit à Paris depuis 15 ans Elle n'est plus à Moscou Depuis une quinzaine d'années Elle ne sait pas Que ce mot A ses harmoniques Contemporaines Et du coup Jean-Michel s'est retrouvé Auteur d'un livre Qu'il n'avait pas écrit Naturellement Mais vous voyez Je veux dire par là Que si on n'est pas Capable de bloquer Ces effets là On peut aller A des choses Extrêmement bizarres On peut faire dire A un texte Il y a aussi des textes Qui pourraient porter Sur le sujet De très beaux textes Mais ça n'était pas du tout La caisse C'était pas du tout Le sujet Donc entendre Ne pas entendre Les harmoniques Les échos Les évocations Si je dis n'importe Quel mot En français Ou en anglais Il a une espèce De famille Il a une espèce De sédimentation Archéologique Derrière lui De sens Et tout ça Ça va dans les mots Qu'on utilise en poésie Et naturellement Quelqu'un qui n'est pas Capable Par C'est pas sa faute Par éducation D'exfolier Tous ses sens Peut faire de grosses erreurs Donc Il y a là Énormément De matière A réflexion Je crois également Ça j'en parlerai Plutôt demain Mais je vais aussi Le glisser Pour mémoire Dans ce premier exposé Je crois Que la traduction Comme enseignement A une valeur Qui dépasse infiniment L'exercice J'y viendrai Ça j'en ferai ma conclusion Si vous voulez De façon plus générale Mais d'emblée Je voudrais dire Qu'un certain nombre De phénomènes J'allais dire Presque idéologiques Avec lesquels Nous vivons quotidiennement Sans y faire attention Prennent là Un relief extraordinaire Je fais allusion A un débat Qui parmi les traducteurs Ces temps-ci A une certaine acuité Qui est le problème Dit de l'ethnocentrisme C'est un mot Un peu gros Pour dire Quelque chose Assez simple Lorsque vous avez Un texte anglais Où il est question D'un magasin Woolworth Par exemple Vous connaissez tous A peu près Ces magasins Woolworth Une chaîne de magasins Pas chère La question devient Est-ce que vous laissez Woolworth en texte Ou est-ce que vous mettez Prise unique Ou monoprix Tous objets Qui sont dans la culture D'arrivée Et pas dans la culture De départ Et ça c'est le modèle Si vous voulez Du problème Mais jusqu'où L'étendez-vous Est-ce que Un texte Qui est écrit Dans une certaine langue Pour passer Véritablement Dans l'autre Doit adapter Ses paramètres Culturels Ou non Quelle dose D'étrangeté Doit demeurer Dans le texte Arrivé Dans notre propre langue Le texte original Quel qu'il soit Est nécessairement Bourré De références culturelles Historiques Sociales Sociologiques Dans quelle mesure Et jusqu'à quel point Doit-on s'efforcer Ou non D'adapter Ces données Prenons un exemple Simple Vous savez que Dans la sociologie Américaine On distingue Entre les White colors Et les Blue colors Les cols bleus Et les cols blancs Il se trouve que Ces termes ont été adaptés Par la sociologie française D'une certaine façon Parce que c'était commode Il y a les ouvriers manuels Si on veut Puis les travailleurs intellectuels Les employés Etc Une expression Comme col bleu Ou col blanc En ce qu'elle était Pour la première fois traduite Était une importation D'une certaine façon Vous voyez là Quelque chose Autant tout à l'heure Mon monoprix Était très visible Autant le col bleu N'est pas très visible Mais c'est entre ces deux choses là Que se situe le problème Une référence historique Une référence géographique Est-ce que On doit S'attacher A la rendre Dans la mesure Où on croit Que l'effet De la langue originale Dépend largement De ces facteurs Ou bien Est-ce que L'étrangeté Qui résultera Du fait Qu'on n'ait pas adapté Ces petites particularités Du texte originel Va suffire à dire Qu'il y a là Un problème Et qu'il ne faut pas Raisonner Dans les mêmes termes Question très grave Pour mémoire Je vous rappelle J'ai découvert ça Tout à fait par hasard Un jour J'étais en Virginie Je faisais des recherches À la bibliothèque Et à côté de moi Il y avait un jeune anglais Qui travaillait sur les romans De James Fenimore Cooper Or Cooper Comme vous savez A S'est beaucoup servi Des paysages américains Dans les années 1820 1830 Et il s'est aperçu En faisant des recherches Que Cooper Ce diable de Cooper Chaque fois Qu'un de ses romans Était publié En Angleterre Il adaptait les paysages Pour que ça devienne Des paysages anglais Voilà un extrême Si vous voulez Il était tellement désireux De devenir Le Walter Scott Américain Qu'il faisait du Scott En Angleterre Pour détrôner Scott Du coup Perdant toute chance D'être considéré Comme un grand auteur américain Puisqu'il avait vendu Ses outils Pour ainsi dire Il y a là Des problèmes Extrêmement intéressants Qui peuvent Être extrêmement Ennuyeux S'agissant de textes Littéraires Qui font Qui s'appuient Très lourdement Sur les données Socioculturelles Pour prendre un exemple Que je ne sais pas Si vous connaissez Il y a un écrivain américain Contemporain Pour qui j'ai la plus vive admiration Il s'appelle Stanley Elkin Et Stanley Elkin Fait des textes entiers Qui sont une espèce De lyrisme Du banal C'est quelqu'un Qui va vous faire Un texte D'une poéticité Intense Sur un supermarché Et ce qu'on trouve dedans Ou encore quelqu'un Comme Nicholson Baker Qui a fait un petit roman Récemment Qui s'appelle The Metzenine Où le personnage De fabuleux Et la traduction Française Qui existe Est grevée D'une myriade D'invraisemblables De notes Au bas de page Pour dire A quoi ça revient Or la note C'est la mort du traducteur Et Bon ça J'ai mes idées Sur la question De grands De violents débats Avec des amis Là dessus J'ai des amis Qui sont des grands fanatiques De la note Moi je suis contre la note La note ça veut dire Qu'on ne peut pas C'est un aveu d'impuissance Mais parfois On est obligé de dire Bon alors Le truc Tout à fait Ordinaire Et je vais m'arrêter là dessus Parce que j'en parlerai Un petit peu demain A propos d'un texte Ce sont les fêtes nationales Par exemple Dans un texte Dans Il n'y a pratiquement pas De texte américain Où on ne trouve pas Dans les 30 dernières années Une référence à cette fête S'appelle Halloween Halloween c'est la fête Qui précède la Toussaint Aux Etats-Unis Et Ou Thanksgiving Qui est la Bon Alors voilà des fêtes Qui n'existent pas Dans la culture française Pour des raisons évidentes C'est qu'elles sont De toute façon Dépendantes Du déroulement De l'histoire américaine Alors ou bien on laisse Comme ça dans le texte Ou bien alors On adapte Mais l'adaptation Est généralement désastreuse Parce que après On revoit tout un concert De vocations Et de choses liées On ne peut pas remplacer Une fête par une autre Parce que ça ne s'accompagne pas Des mêmes déguisements Des mêmes habitudes Des mêmes chansons Des mêmes dictons Des mêmes Bon Si je dis Même si je vais en Alsace Et que je dis Père Noël Les gens vont me dire Vous voulez dire Saint Nicolas Et je vais dire Non c'est pas tout à fait la même chose C'est même pas la même date C'est pas les mêmes mythologies Donc vous voyez Toutes ces choses-là Qu'on nous apprenne aussi Beaucoup sur notre insularité Sur notre Sur notre petite Sur notre propre étroitesse Sur notre propre place Dans le monde Et je crois que Dans cette mesure La traduction Comme enseignement A aussi une valeur Anthropologique Et ethnologique importante Et c'est là-dessus Que je reviendrai Pour ma conclusion Troisièmement Et je J'aborde ma dernière Série de remarques Pardonnez-en le décousu S'il vous plaît L'enseignement De la traduction Ce qui je suppose Était Subrosa Le thème officiel Que l'on m'avait confié Et que j'ai détourné Jusqu'à maintenant Enseignement de la traduction Là je dois dire que J'ai de graves doutes Autant je crois Qu'il est possible D'exiger de quelconque étudiant Une parfaite justesse De sens Au sens réduit Du terme Dans une version Dans un thème Veillez à ce qu'il n'y ait pas De faute de grammaire Veillez à ce que Tout soit rendu Enfin Que tout soit rendu L'essentiel soit rendu Qu'il y ait une certaine précision Dans l'expression Que la syntaxe soit respectée Qu'un petit peu Des effets Soit Je crois Qu'on peut exiger ça Et je crois Que ce que l'on appelle L'enseignement de la traduction Généralement C'est ça C'est à dire Ce qu'il est possible De faire Sans aborder Les problèmes de fond Je crois Traduction de type véhiculaire Si vous voulez Ou instrumentale Veillez à ce que Quelqu'un aurait-il pris mes propos en note Depuis dix minutes Les ayant couché sur papier Puisse redire ça dans une autre langue Et que j'ai dit à peu près la même chose Bon Ça, ça me paraît possible Et ça s'enseigne On enseigne la traduction On enseigne en particulier La traduction technique La traduction de documents J'ai une fille Qui veut absolument Faire des choses comme ça Ça suppose une exploration Des champs disciplinaires Extrêmement solides Si vous traduisez un texte sur l'agriculture Vous avez intérêt à savoir Le nom des outils Et le nom des pièces du tracteur Et les noms des engrais Et les noms des plantes C'est très important Dans ce contexte En revanche Si vous faites une traduction littéraire C'est pas forcément très important Moi j'ai traduit des noms de plantes Par des noms dont je sais pertinemment Qu'ils n'existent pas en français Mais ce qu'il me fallait C'était ce qu'ils disaient Ces mots Il y a une plante aux Etats-Unis Qui s'appelle Witchgrass Qui a un nom extraordinaire En français Ça existe Dans le dictionnaire Mais c'était un mot inutile Pour ma traduction Moi je voulais qu'il y ait des sorcières Dans mon herbe Donc j'appelais ça de l'herbe aux sorcières Où aucun botaniste Ne reconnaîtra quoi que ce soit Ça n'a pas d'importance On parle pas On n'est pas en train de faire Dans la précision botaniste Ce qu'il faut C'est une harmonique Qui dise le mal Qui dise quelque chose En revanche Si vous faites la traduction technique Il est important D'être extraordinairement précis Et de ne pas donner Dans le Inserter le gonflateur Bon Il est important Que chacun Puisse utiliser Ce texte La traduction De type utilitaire Exige une immense précision Et je crois Que c'est un travail Extraordinairement précieux Très difficile Mais je crois Que ça s'apprend Il y faut Beaucoup d'efforts Beaucoup de travail Beaucoup de mémoire Beaucoup de bons réflexes On apprend aussi A ne pas Conserver Les formes syntaxiques Et à adapter Constamment Selon L'idiome Je crois Que c'est tout à fait Faisable En revanche S'agissant De la traduction Au sens Le plus large Où je la pratique Je crois Que c'est Désespéré Je le dis Tout uniment De la même façon Qu'il existe Aux Etats-Unis Des institutions Qui s'appellent Les writing seminars Ou les creative writing seminars Où des gens Qui veulent devenir écrivains Vont suivre les enseignements D'un écrivain Pour devenir écrivain Sont Parfaitement voués A l'échec Sauf naturellement Là où ils réussissent C'est à dire Que lorsqu'ils ont Dans leur zouaille Quelqu'un Qui est déjà Très doué Pour être écrivain On peut l'aider A développer ses talents Mais quelqu'un Qui arrive En n'ayant pas La moindre idée De ce que c'est qu'écrire Et qui voudrait Apprendre ce que c'est qu'écrire Va sortir extrêmement déçu John Bass Qui dirige Les writing seminars A l'université Johns Hopkins A Baltimore A une phrase merveilleuse C'est pour ça On lui disait Mais enfin Vous avez le plus grand Writing seminar Des Etats-Unis Comment faites-vous Pour que tous ces gens Sortent Et c'est très simple On prend uniquement Les gens qui sont doués Et qui sont brillants On fait rien du tout Les plus doués et les plus brillants Je crois que là Il y a très peu Bon il y a une certaine Technicité Que l'on peut développer Des erreurs A ne pas commettre Il y a un petit côté Recette de cuisine Qu'on peut je suppose Instiller Dans l'esprit des gens Pour ce qui compte C'est à dire que les gens Aient quelque chose à dire Et sachent le dire ou non Et soient originaux ou non Comment voulez-vous Enseigner l'originalité Je vous le demande Comment voulez-vous Faire de quelqu'un Qui n'a pas la moindre idée De ce que c'est Que le volume Et la forme d'un mot Ce que c'est Que le volume Et la forme d'un mot Quelqu'un qui ne sait pas Ce que c'est Que le parfum d'une phrase Ce que c'est Que le parfum d'une phrase De ce que c'est Que la musique d'un paragraphe Ce que c'est Que la musique d'un paragraphe Je veux dire que ce sont Des choses avec lesquelles D'une certaine façon Comme disait Cicéron On est Vous savez que Cicéron disait Qu'on devient orateur Mais on est poète Et je crois Que écrivain c'est pareil Et d'une certaine façon J'ai la conviction intime Que traducteur c'est pareil C'est quelque chose Qu'on peut découvrir Sur le tard Qu'on a de l'oreille ou non Mais je pense pas Que l'on puisse Véritablement Il y a pas Bon il existe A Paris Un ami A inventé Un diplôme D'études supérieures Qui est sur la traduction littéraire Bon C'est une tentative De prendre des gens Qui ont déjà Un petit intérêt pour ça Et puis De les faire travailler Avec des collègues Avec des traducteurs Avec des éditeurs Avec des lecteurs Essayer de voir Comment on peut développer tout ça Ils font des traductions On peut améliorer La qualité de quelqu'un Par ses pratiques Je pense que Quelqu'un qui n'est vraiment Pas fait pour ça Ne deviendra jamais traducteur Sous prétexte Qu'il y aura passé Quelques années épuisante Je crois que c'est absolument exclu On apprend pas On n'enseigne pas La traduction littéraire Comme on enseigne la traduction Parce qu'il y faut Autre chose Qui est de l'ordre De la personnalité De la sensibilité Du désir Du plaisir De tas de choses Qui ne se mesurent guère Et je crois que Dans cette mesure On peut faire avancer Les gens qui ont déjà Quelque chose À la base Mais qu'il est difficile De partir de rien Alors ce qui se passe En revanche C'est qu'on apprend On peut apprendre Ce pourquoi On est fait en traduction Et ce pourquoi L'on n'est pas fait En traduction On l'apprend Au demeurant Par la pratique La vie Vous enseigne Beaucoup de choses De façon très Très pragmatique Je dis De façon Toute simple Et toute directe Qu'il y a des textes Dont je sais Que je suis Capable de les traduire Et puis d'autres Dont je sais Que je suis incapable De les traduire Et ça n'a rien à voir Avec la complexité De la chose A chaque fois Qu'on me demande De faire une traduction J'en propose une Je lis d'abord Plusieurs fois L'original Et parfois Je téléphone A l'éditeur Qui me dit Mais je lui dis Excusez-moi Je suis incapable De faire ça C'est pas moi J'ai pas la voix Qu'il faut C'est pas mon genre Je sais pas faire J'entends pas Ce sont des réponses De cet ordre Que l'on donne Je n'entends pas Ça ne me dit rien Ça ne me chante pas Ça ne me donne pas envie Ça ne me motive pas Et puis en revanche Les choses dont on se dit On en a lu six pages Je dis pas Je viens pas Et on se dit Je suis dedans Et là je peux le faire Je peux le faire Il y a Je suppose Un certain investissement Vicarial De l'auteur frustré Qui se met Dans les meilleures traductions Que l'on fait Qui ne sont jamais bonnes S'elles ne sont pas faites Avec Je vais utiliser de grands mots Mais vraiment avec amour Enthousiasme Et passion Je crois que ça ne se fait pas Autrement Ceci étant On apprend aussi A l'intérieur des choses Que l'on sait faire Ce qu'on sait plus ou moins Bien faire Je me suis aperçu Au fil des années Ayant un certain nombre D'heures de vol Que J'étais Je faisais particulièrement Bien les dialogues Pour m'apercevoir Quand j'écris Pour moi Que je suis incapable D'écrire un dialogue Je suis incapable D'écrire un dialogue Dans une oeuvre de fiction Que je peux être En train de composer C'est nul C'est l'horreur En revanche Si quelqu'un fait Un bon dialogue Je peux le faire Aussi bien que lui En revanche Il y a des choses Que je ne sais pas faire Ou moins bien A partir du moment Où on entre Dans des choses Qui sont un peu touffues Un peu de l'ordre Qui tendent vers l'abstraction Etc Là je me sens moins à l'aise Il faut que je fasse très attention Parce que là j'ai des erreurs Qui me menacent Donc toutes ces choses là Autant de colonnes Et de catégories Ou de couches Si vous voulez De compétences Et je crois qu'il faut être très simple Il y a des choses qu'on sait faire D'autres qu'on ne sait pas faire Qu'on ne saura jamais faire On peut m'expliquer 50 000 fois C'est comme les mathématiques Il est venu un moment Où j'ai décidé Que je ne saurais jamais Des gens très généreux M'ont expliqué 50 fois De façon lumineuse 5 minutes après J'avais oublié Vraiment le cancre intégral Parce que simplement Ce n'était pas une forme de pensée Qui me donnait du plaisir Je suppose Et puis je n'en étais pas arrivé Au point Où ça devient Un immense plaisir Il faut savoir beaucoup de choses Pour prendre du plaisir en mathématiques Et je n'ai jamais eu la patience D'aller jusque là Alors que là C'est quelque chose Qu'on peut diviser Et on peut De cette façon Travailler parfois Là j'en parlerai aussi demain De façon extrêmement enrichissante En travaillant à plusieurs C'est un exercice Très périlleux Il faut s'engager Avec des amis Absolument sûrs Parce que les chances D'une tuerie mutuelle Sont assez Sérieuses Se fâcher avec quelqu'un Pour une traduction C'est très facile Ce qui signifie bien Qu'il y a un investissement Très profond De ce que l'on fait Et je crois Que On peut Ce que l'on peut apprendre Dans l'enseignement De la traduction C'est apprendre aux gens A reconnaître Ce qu'ils sont capables De faire Et pas capables de faire Ce qui les intéresse Ce qui ne les intéresse pas Ce qui est dans leur branche Ce qui n'est pas dans leur branche Tel traduira très bien Les ouvrages De type documentaire Ou philosophique Tel autre les romans Tel autre la poésie Tel autre tel type de poésie Et pas tel autre Je suis incapable De vous dire pourquoi Et j'ajoute Je suis absolument ravi D'être incapable De vous dire pourquoi Parce que c'est là Qu'est toute la Bon Si on était capable D'expliquer ces choses là Elle serait moins intéressante Je crois Il y a là Quelque chose De mystérieux Qui est assez beau Et qui est en tout cas Une source d'immenses plaisir Quand ça marche Et d'immenses frustrations Quand ça ne marche pas Ce qui est signe Que ça doit importer De façon plus profonde J'en finirai En élargissant un peu Le propos Et vous me pardonnerez Une certaine solennité En disant ces derniers mots Je crois De façon très profonde Que ce que l'on apprend De plus important En se penchant Sur les problèmes De la traduction Pour l'enseignement Ou ailleurs C'est une éthique Je crois que La traduction C'est une leçon De morale Extraordinairement riche Qui A une valeur Éducative De développement D'épanouissement Très grande A partir du moment Où on se pose Les problèmes sérieusement Je veux dire Si on fait ça De façon instrumentale On n'apprend pas Énormément de choses Dans ce domaine Mais à partir du moment On se pose la question De savoir ce que l'on est En train de faire Ça devient tout à fait riche Il y a une traduction Il y a une éthique De la traduction Non seulement Parce qu'on essaie De ne pas trahir Et de ne pas faire mentir Les gens Ça c'est de la déontologie Plutôt que de la morale Il y a une déontologie De la traduction Certainement Mais au delà Je crois Que ça permet Toujours Et systématiquement Et à chaque seconde De poser la question De se poser la question De l'écart De la différence De l'autre Et c'est pour moi Une source perpétuelle De joie Parce que je crois Que grâce à la traduction Et là je vais emploier Une formule Un petit peu alambiquée Mais vous m'en pardonnerez La complexité C'est que les choses Ne sont pas simples La traduction M'a permis De comprendre Pourquoi on ne peut pas Comprendre Et de l'accepter Je crois Voilà 40 ans Que je pratique Les Etats-Unis Et je sais Maintenant Après avoir cru Pendant tout un temps Quand j'étais jeune Que en travaillant Beaucoup Je comprendrais Un jour Que si je continue A bien travailler Un jour Je comprendrais Pourquoi je ne peux pas Comprendre Et ça me suffira Nous sommes différents Nous venons de cultures Différentes Nous avons des réflexes Différents Et je crois Que la traduction Invite à comprendre Ce que c'est Que la différence Et à l'accepter Comme tel A accepter De ne pas comprendre En en tirant Toutes les conclusions C'est à dire Que ça ne veut pas dire Parce qu'on ne comprendra Qu'on ne va pas accepter Je crois Que seuls Les traducteurs Compétents Au sens large Sont des gens Qui arrivent A discerner Très exactement Ce qu'ils ne savent pas Et qu'ils ne sauront Jamais Et j'y vois Moi une façon D'éducation Extrêmement riche Que d'arriver A comprendre Ce que l'on ne sait pas C'est beaucoup plus important Que de savoir Ce que l'on sait Savoir ce que l'on sait C'est confortable Savoir ce que l'on ne sait pas C'est infiniment Plus riche Et je crois Que c'est quelque chose Qui est fondamental Dans l'activité de traduction Comprendre Qu'il n'y a pas De vérité Qui ne dépendent De ses propres paramètres Culturels Qu'il n'y a pas D'affirmation Des vérités Qui ne soit un rejet De l'autre D'une façon Ou d'une autre Que par conséquent Il faut être ouvert Au dialogue A l'échange En sachant pertinemment Qu'il sera impossible De tout comprendre C'est une façon De comprendre La façon Dont le différent Fait partie intégrante Du monde Et d'une certaine façon C'est quelque chose Qui invite constamment A se défier Des horreurs De la vérité Imposée Ou que nous nous imposons De façon inconsciente Je viens d'un certain pays D'une certaine culture J'ai le sentiment Naturellement A priori Que ce que l'on m'a appris La façon dont je pense Le monde Tout cela C'est ce qu'on appelle La vérité Et puis Chaque texte Que j'ai traduit M'inflige La vérité de l'autre Qui n'a pas du tout La même logique Qui n'a pas du tout Le même type De cohérence Et qui est néanmoins D'une vérité Aussi profonde Et je crois Que d'une certaine façon L'enseignement De la traduction Au sens le plus plein Des deux termes D'enseignement Et de traduction C'est cela C'est comprendre Qu'il y a énormément de choses Qui nous sont éternellement interdites d'accès Et qu'il faut s'en réjouir Voilà je vous remercie Et j'invite le public Donc à débattre De tous Les nombreux aspects Que vous avez soulevé Excusez moi La superficialité De tout ça Parce que je suis obligé D'aller vite En peu de temps Mais j'ai essayé Donc le débat est ouvert Je suis tout à fait Convaincu De la nécessité Je dis simplement Qu'il faut savoir Ce qu'on fait Moi je n'exige Rien de personne Et je suis parfaitement conscient Des nécessités Bon nous vivons Dans des conditions Telles qu'il faut Et c'est autre chose Quoi qu'on fasse La seule chose Qui me semble nécessaire A partir du moment On est universitaire On se pique A partir du moment On sait ce qu'on fait Il faut avoir le courage De se dire Que même si ces choses là Sont indispensables Extrêmement utiles Etc Elles font autre chose Que les originaux Bon il y a Il y a des traductions Littéraires Qui sont des choses Admirables Je veux dire Qui sont des recréations D'une beauté Tout à fait extérieure C'est ça C'est ce que j'ai relevé Dans votre exposé Mon mot La traduction Ça Alors j'ai gommé Tout ce qui était Remarque de cet ordre Parce que je ne veux pas Être complètement déplumé Demain matin Il faut que je garde Des provisions Et le sujet de demain C'est la traduction littéraire Donc j'ai écarté tout ça Mais bon Si vous voulez Je crois qu'il y a Bon il y a des traductions Atroces Bon alors ça c'est un Je trouve ça criminel Parce que c'est faire passer L'auteur en question Pour un imbécile Grosso modo Ou pour un incompétent Et puis il y a des traductions Magistrales Mais même les traductions magistrales Les traductions magistrales Sont celles qui constamment Font sentir qu'elles échouent C'est ça les belles traductions Ce sont les traductions Qui refusent de clore Les interprétations Parce qu'elles sont toujours En deçà de l'original De toute façon Elles le savent Et elles le montrent Et je crois que Entre les deux Il y a L'essentiel de ce que l'on connait Des traductions Qui ont leur qualité Leurs défauts Mais on est obligé De s'en servir N'est-ce pas Les traductions De toute façon Vieillissent Il faut les refaire Périodiquement Parce que la langue change Etc Mais il y a des nécessités Qui font qu'on a recours A la traduction Moi si les traducteurs N'existaient pas Je n'aurais jamais lu Un roman russe Je n'aurais jamais lu Un roman chinois Je n'aurais jamais lu De poésie arabe Je n'aurais jamais lu Bon Et je serais plus pauvre Par conséquent Je ne crache pas Dans la soupe Entendez-moi bien Je dis simplement Qu'il faut Prendre la mesure De l'objet Dont nous disposons Et se remémorer Constamment Qu'il n'est pas L'original Et que l'original Nécessairement Parce que c'est lui Parce que c'est moi Comme disait l'autre Fait autre chose La lecture C'est comme vous savez Une mystérieuse opération Par laquelle Les mots de quelqu'un Trouvent une résonance En quelqu'un d'autre Et le livre n'existe Qu'au moment De cette rencontre N'est-ce pas Et il est à chaque fois différent Si vous lisez Le même livre que moi Vous n'allez pas lire Les mêmes choses Alors qu'ils sont Les mêmes mots Dans le texte Et toute la deuxième partie De la lecture C'est-à-dire ce qu'on y apporte Est fonction de la culture Dont on vient Par conséquent Il est très important De savoir Que il y a là Tout un jeu D'interférences Qui font Qu'on s'éloigne Quoi qu'on en ait Des intentions Et de l'expérience L'efficacité première Du texte Dans son contexte Il est clair Que lorsque Lorsqu'un écrivain Une nationalité quelconque Écrit Même à supposer Qu'il est un public En tête C'est un public De sa propre langue C'est pas un public D'une langue ou autre Ça c'est clair C'est impossible C'est impossible Pour lui d'imaginer ça Donc Ceux qui trouvent Les grands écrivains D'une certaine façon Sont ceux qui résistent A cette impossibilité Qui est de parler aux autres Qui n'ont pas la même langue Et les très grands écrivains Même dans les traductions Pas toujours excellentes Arrivent à faire passer Quelque chose d'eux-mêmes Ce que je trouve déjà Extraordinaire Je suis moi Admiratif Devant le fait Qu'il reste quoi que ce soit A vous dire la vérité Mais c'est assez apparemment Pour qu'on ait une petite idée De ce qui se passe De l'autre côté de la langue Donc non je suis pas J'ai pas voulu Dire que c'était pas bien Sinon je prendrais ma retraite De toute façon je vais la prendre Chose simple Et puis des choses un peu plus compliquées Les choses simples C'est que parfois Ça c'est le plus aisément repérable Le traducteur Parfois même en toute bonne foi Lit les choses D'une façon différente Des intentions Parce qu'il parle Du sein de sa propre culture Et toute observation De tout phénomène Est largement colorée Par ce que l'on apporte Les anthropologues Savent très bien ça Supposer que vous Je crois que c'est Georges Devreux Dans un très beau livre Qui s'appelle De l'angoisse à la méthode Qui dit Imaginez un instant Un anthropologue européen Qui a de très vieux parents malades Et il va observer une tribu Où ont eu les vieux malades Vous imaginez L'épouvante de l'observation Et le faussement Qui peut intervenir Dans l'observation du phénomène Et puis on sait bien Par les sciences dures Que toute observation d'un phénomène Modifie le phénomène Et il n'en va pas De façon différente Pour la traduction Vous lisez un texte Et ce texte est déjà gauché Par votre propre regard C'est normal Bon ça c'est des choses A peu près évidentes Des choses compliquées C'est ce qui appartient A la langue Et puis alors évidemment En plus vous écrivez Dans l'autre sens Vous imaginez Je suppose qu'il y a là Une façon d'appréhender le monde Je ne plaisante qu'à moitié Je suppose qu'un regard Qui est habitué A se porter de droite à gauche Confronté à un regard Qui se porterait de gauche à droite Doit nécessairement modifier Un certain nombre de choses Et ça ça vaut Là c'est un exemple Un petit peu évident Mais ça vaut pour tout A priori culturel Les catégories spatio-temporelles Dans lesquelles nous opérons Sont tout à fait distinctes Selon les cultures Et telle description donnée Pour un certain effet Dans une langue Peut très bien donner Un autre effet Sans que la description change Dans une autre langue Toutes ces choses là Sont extraordinairement difficiles A démêler Mais vous avez parfaitement raison Je crois qu'il y a des Bon et j'ai fait complètement abstraction Des déformations Qui seraient des déformations De mauvais espoir Si vous voulez Par volonté de déformer Ça existe Ça existe Et c'est pas forcément Par Par Volonté de mensonge Ou de déformation Mais par exemple J'ai eu des conversations Avec des éditeurs Totalement révoltantes Où des éditeurs Disaient aux traducteurs Que là il faudrait changer Telle chose Ou changer l'ordre des pages Ou changer l'ordre des mots Enfin vous n'imaginez pas Ce que les contraintes commerciales Peuvent faire faire aux gens C'est absolument honteux Alors ça c'est clair aussi C'est pas bien compliqué À expliquer Mais ce qui m'intéresse le plus C'est comment en Malgré soi Et malgré toute l'attention Qu'on peut apporter À ce qu'on fait On est nécessairement coupable Nécessairement De distorsion Forcément Vous avez parfaitement raison Je crois qu'on n'y échappe pas De quelques phrases Ou de quelques fragments De phrases Que vous avez dites Avant de poser ma question Qui est une sorte de constat Vous allez me dire Si ce constat est valable ou non Alors au début Vous avez parlé De ce quelque chose Qui demeure Et qui n'est plus là Et puis vous avez parlé Du caractère réducteur De la traduction Ensuite Vous avez dit Qu'il faut vivre la langue Vivre la culture De cette langue Véhiculée par cette langue Ensuite vous avez formulé Un certain scepticisme Fondamental Concernant la traduction Instrumentale Ce que vous appelez La traduction instrumentale Ensuite vous avez Si j'ai bien compris Traité l'aspect De l'intériorisation De la syntaxe Une sorte d'intériorisation De la syntaxe Si vous voulez Et vous n'avez pas Arrêté par la suite De parler du sensible Oui Le sensible dans la langue Vous avez parlé De la difficulté du thème Et vous avez Expliqué ceci Par cette sensibilité Toujours de la langue Ou à la langue Et vous avez parlé Dans l'exemple De la sensibilité Digitale du magicien Et donc comparé A cette Du traducteur De la poésie Comme construction Comme entraînement À l'écoute À l'écoute Ensuite Vous avez parlé De ces pratiques De traduction Par Je dirais Indigènes Interposés Et je vous cite Vous avez parlé Des choses Que je ne vois pas Des harmoniques Des écouts Et vous avez opposé La précision La précision Mécaniste Aux harmoniques De la langue Vous avez parlé Du parfum De la phrase De la musique Du paragraphe Vous avez demandé Est-ce qu'on parle De sensibilité Et non pas De complexité Vous avez parlé De l'amour De la traduction Il faut aimer Un texte Pour le traduire Et tout ceci Me conduit À la question Constat suivant Est-ce que Je crois Que vous posez Par cet exposé Vous posez Une philosophie Non pas De la traduction Vous posez Une philosophie De l'intraduisible De l'indicible De l'incompréhensible Ça c'est la bouteille À moitié vide Ou à moitié pleine Si vous voulez Selon mon humeur Du moment Je trouve ça Décourageant Ou extrêmement excitant Selon qu'on voit Ce qu'on peut faire Ou qu'on mesure Ce que l'on ne peut pas Je crois qu'il faut Être parfaitement Réconcilié avec ça Vous savez Si on faisait Uniquement les choses Qu'on est sûr De pouvoir faire On ne ferait rien On resterait couché Le matin Et même ça On ne sait pas bien faire Je crois Je crois Que de toute façon Il y a Il y a effectivement Toujours du reste Il y a toujours Quelque chose Qui ne passera pas Et d'une certaine façon La réputation D'un certain nombre D'écrivains Dans des pays Autres que leurs pays D'origine Trouve sa source Dans ce type De phénomène Un certain nombre D'écrivains américains En France Ont une immense Réputation A mon avis Imméritée Stylistiquement Précisément Parce qu'ils ne sont pas Jugés sur leur style Mais sur ce qu'ils racontent Ça a toutes sortes D'incidents Sur l'histoire littéraire Sur ce que l'on pense De tel ou tel auteur Je ne veux pas aller Là-dedans aujourd'hui On pourra Si vous voulez Y revenir demain Je crois que Il y a des choses Aussi Que le texte On apporte aussi Des choses au texte C'est une transformation On pourra Y revenir encore C'est une transformation intérieure La traduction c'est une espèce De lecture active Si vous voulez Ou de suractivation Une espèce de super lecture Du texte Parce qu'il oblige A bien regarder partout Mais pour autant Le traducteur N'a aucun commentaire à faire Je veux dire Qu'il n'a pas A montrer son nez Je connais Un traducteur En particulier Qui est un type Extrêmement brillant Mais dont je ne peux pas Supporter le travail Parce que Quel que soit l'écrivain Qui le traduit On entend lui Et ça me paraît Ça être contraire A l'éthique De la traduction On vous fait Une traduction Pas pour vous entendre vous Mais pour pouvoir Entendre l'autre Alors Il y a donc Des choses Qu'on s'en aperçoit Ou non On apporte Moi je vois Ça comme une espèce De filtre Entre deux langues Si vous voulez C'est vrai qu'il y a Une certaine intériorisation Qui permet de rendre Des choses qui sont perdues Par ailleurs Il y a des phénomènes De compensation Il y a des Les phénomènes de compensation J'en parlerai sans doute Aussi demain C'est très intéressant Et très varié Il y a des moments On se rend tellement compte Que ça marche pas Qu'on essaye de faire autre chose Pour redresser la barre Et essayer d'assurer Un niveau De langue Cohérent Tous ces phénomènes là C'est On peut essayer De faire retentir Dans la langue Que l'on pratique Une espèce de vague Écho de l'original Je suppose Et quand on y arrive bien C'est à peu près équivalent Mais Je ne suis pas Je ne suis pas pessimiste Ni optimiste Je dis des choses Qui sont assez simples Finalement On ne peut pas Faire comme si c'était Écrit dans sa propre langue Je crois Qu'il y a des Alors là Du côté De l'optimisme Peut-être aura-t-on Le voisir d'y revenir Il y a quelque chose Qui est très satisfaisant Tout de même C'est que la qualité Des traductions Progresse Ça c'est remarquable Quand même Parce que L'idée qu'on se fait De la traduction Vous voyez Une autre façon De répondre à votre question C'est que l'idée même Qu'on se fait de la traduction Selon les époques Change Au 17ème siècle On appelait ça Les belles infidèles C'est beau Les belles infidèles On savait très bien Que c'était pas C'était pas possible De faire Exactement la même chose Donc on s'efforçait D'arranger ça Comme on pouvait Pour que ce soit Agréable à l'oeil Et D'abord L'idée d'auteur On intervient que très tard Dans la culture occidentale En tout cas Avant le 17ème siècle La notion même d'auteur C'est pas C'est pas très important Les gens se citent Les uns les autres Sans dire qu'il l'a dit Et de la même façon Les traducteurs Prenaient des libertés Invraisemblables Réécrivant carrément le texte Changeant la fin Ajoutant des personnages Il y a des traductions Du 18ème siècle Qui sont invraisemblables C'est magnifique Là il y avait une scène Qui était un petit peu Un petit peu courte Alors on l'a rallongée Parce que c'était Une scène agréable Une scène qui était Un petit peu cruelle On l'a supprimée Toutes les libertés Ataient autorisées C'était invraisemblable Et jusqu'au 19ème siècle Les premières traductions De Deckens Sont à pleurer de rire Il y a eu une phrase Par exemple dans Deckens Où le Oui répondit-il Et puis Dans la traduction français Vous allez avoir deux pages Et puis on va vous dire Ce qu'il a répondu C'était une éthique Complètement différente Et puis il n'y a guère Que depuis les années Depuis la dernière guerre mondiale Que ces choses là Se sont un petit peu Rationalisées Et qu'on a tenu Le traducteur comptable De l'exactitude Mais l'exactitude N'était pas un requis Par le passé Et Ce premier stade Important franchi On s'aperçoit Que A cause de quantité De phénomènes Que je n'ai pas le temps De dire en détail La qualité Année après année Des traductions S'améliore grandement Moi je J'y suis très attentif Parce qu'il se trouve Qu'avec des amis Voilà une douzaine d'années Nous avons fondé Un prix de traduction Ce qui fait que Tous les ans Pour ce prix Je lis à peu près 80 ou 90 traductions J'en lis beaucoup 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 Et je vois bien Il y en a vraiment Plus beaucoup Qui soient franchement mauvaises Il y en a Beaucoup Qui sont vraiment très bonnes Les exigences Ont été haussées Et ça se sent Donc on peut Toujours S'efforcer De mieux faire De réduire la part D'arbitraire De coller Le plus précisément Possible aux effets Encore faut-il Qu'on soit d'accord Sur les effets Et ça Je ne peux pas en répondre Mais Je pense qu'il ne faut pas Il ne faut pas se désespérer Ni s'enchanter Le scepticisme C'est ma position Quel que soit le sujet De toute façon Parce que je crois Que c'est une espèce D'hygiène mentale Il ne faut pas Il ne faut pas S'embarquer Dans les choses Sans savoir ce qu'on fait En se posant des questions En douter Méthodologiquement Sur chaque Entreprise Que l'on fait Mais une fois Qu'on sait à peu près Ce qu'on peut espérer faire Et qu'on le fait honnêtement Bon Ça va bien Ça ne nous désespère pas Si vous permettez Une autre question En rapport avec la première Qu'est-ce que vous pensez Des manuels de traduction Je ne connais pas Vous voulez dire Les manuels de C'est-à-dire qu'il y a Des manuels qui Les recueils Pour version, thème, etc Ah ben ça Je vous avoue que Quand j'enseignais J'enseigne pas la traduction Moi Mais J'ai jamais su m'en servir Parce que J'avais une solution Généralement Il y a une solution Qui est proposée N'est-ce pas Dans ces manuels Il y a un texte original Et puis Les collègues Qui publient ces manuels Ont travaillé Ils offrent une traduction Avec des commentaires Moi je crois Que le manuel idéal Parce que ce serait celui Qui n'est pas Qui est moins périssable Que les autres Ce serait un manuel De traduction Dans lequel il y aurait Des originaux Et puis Toute la batterie Des questions Qu'on est obligé De se poser dessus Mais certainement pas De traduction modèle Parce que la traduction modèle Déjà ça interdit De se poser des quantités De questions Ça bloque un petit peu Le raisonnement Et puis en plus On est tous Un peu plus ou moins Paresseux Quand on a une solution Pas loin On va la chercher tout de suite On se pose pas On est tous pareil Donc moi je suis un petit peu J'ai jamais su me servir De ces outils là Je sais qu'il en existe Qui sont faits Par des gens Que je respecte Qui sont sûrement Très bien fichus Mais j'ai l'impression Que le concept même D'un manuel de traduction Où il y a l'original Et puis une version Arrêtée Imprimée C'est déjà Pas très bon Pédagogiquement Si vous voulez Moi je serais plutôt tenté Si vous prenez Un texte donné De dresser en parallèle Une liste des problèmes Finalement il n'y a que les problèmes Qui m'intéressent Les solutions On peut en discuter A partir du moment On est déjà d'accord Sur les problèmes Qu'on a identifié les problèmes 80% du travail est fait Alors que cette formule Semble indiquer Que c'est La formulation elle-même Qui pose Qui est le problème En fait C'est identifier Les difficultés Savoir où elles sont Et quelles sont Les différentes possibilités Parce qu'une fois qu'on a fait Par exemple Je suis au jury Du concours d'entrée A l'école Où j'exerce Et Tous les ans Les élèves Qui ont passé le concours Qu'ils aient été reçus Ou pas reçus Nous font savoir Par leurs professeurs Des classes préparatoires Qui voudraient bien Que dans le rapport Que nous faisons Sur ce concours Tous les ans Il y ait un corrigé De la version Qui est à l'écrit Et moi je refuse absolument Je refuse absolument De donner ce corrigé Non pas parce que je suis Un bilan monsieur Mais parce que je crois Que ce n'est pas Un service à rendre Parce que d'une part Ça veut dire Que quelqu'un Qui aurait Fait ce texte A la vérité infuse Et qu'il n'y a pas D'autres possibilités Ça me semble pas vrai Les copies ne sont pas jugées Sur la qualité Par rapport A un modèle Établi Mais par rapport A une cohérence interne Une logique On peut Je sais Moi je travaille Beaucoup avec des amis Traducteurs Pour ça Des gens que je respecte Qui ont une formation Identique à la mienne Qui ne sont pas plus bêtes Que le voisin Qui savent souvent Beaucoup plus de choses Comment on fait tous Des textes différents A partir du même texte Bon Alors au nom de quoi Est-ce que j'irais figer ça Dans un Ce qui ne veut pas dire Je viens à votre secours Immédiatement Qu'on peut écrire N'importe quoi C'est pas parce qu'il y a Une patrie de possibilités De solutions Que Je veux dire Anything is possible Ne veut pas dire Anything goes Que tout soit possible Ne veut pas dire Que tout se vaut Il y a des choses Qu'on ne peut pas faire A partir d'un certain texte On ne peut pas Si c'est un chat Qui monte sur un tonneau Ça ne va pas être un chien Qui avoit à la lune Enfin je veux dire Il y a des choses évidentes On ne peut pas sortir D'une certaine Marge de manoeuvre C'est un petit peu Comme les fourchettes Pour les taux de change Il y a une marge Mais au-delà On ne va pas Bon ben là C'est pareil Il y a une certaine latitude A l'intérieur de laquelle La sensibilité qu'on a Les idées La façon dont on lit le texte Peuvent prouver A s'exprimer Mais ça ne veut pas dire Que Et puis de toute façon Ce sont des discussions Qu'on peut avoir Quand on est sûr Du sens général Donc avant que tout ça Soit bien établi Dans toute traduction Il y a une période De dégrossissage Il faut d'abord Il faut d'abord dégrossir Refaire une traduction Un petit peu légère Comme ça Pour mettre bien Et puis après On commence à travailler Mais Moi je ne suis pas trop Favorable à La notion de corriger Si vous voulez Grosso modo Parce qu'il me semble Que ça suppose Les problèmes résolus Et c'est pas forcément Ce qu'il y a de plus utile Pour réfléchir A une phrase C'est une opinion Arbitraire Je ne vous l'achèterai pas Je crois Qu'il y a Nécessairement Une certaine Relativité Je pense Que quelqu'un Si vous pouviez Accuser une traduction D'être arbitraire Elle serait fausse Enfin je veux dire Là il faut aller Vous dire les choses Carrément Il ne faut pas exagérer Un texte Qui est D'une certaine forme Il n'est pas D'une certaine autre Donc Vous ne pouvez pas Faire n'importe quoi Et l'arbitraire Ce serait pouvoir Faire n'importe quoi En l'occurrence Non Je ne pense pas Que le traducteur N'a pas le droit D'être arbitraire Absolument pas Moi J'ai une vision Extrêmement Humble De la fonction Une vision Très ancillaire De la fonction Le traducteur Est au service Du texte Et pas le contraire Il faut qu'il fasse Tout ce qu'il peut Pour que ce texte Il lui soit rendu justice A sa qualité Donc Tout ça est relatif A sa compétence Relatif à ses connaissances Relatif à ses forces Mais certainement pas Arbitraire Non Sûrement pas Et Il ne faut pas mélanger Les problèmes En fait Je veux dire Ce n'est pas parce que La saucure a parlé De l'arbitraire du signe Qu'on peut mettre N'importe quel signifié Sur n'importe quel signifiant Ce n'est pas ça Que ça veut dire Si vous voulez De toute façon Faites moi la grâce De croire Que tout ce que je dis là Je le dis en mon nom propre Je ne généralise pas J'ai eu de grands débats Quand j'étais étudiant Avec un copain Moi je En général J'écris sur les gens Les articles que je fais Les livres que je fais Je travaille sur des choses Que j'aime Parce que c'est comme ça Que je me sens bien Et que j'ai envie d'écrire Mais j'avais un ami Qui ne pouvait écrire Que sur les auteurs Qu'il détestait Bon Il avait cette espèce De passion De l'entomologiste Et vous savez Qui arrache les ailes aux mouches Alors lui Ce qu'il faisait fonctionner C'était quand il n'aimait pas Les choses Alors là il avait envie De comprendre Comment ça marchait C'était ça Qu'il faisait fonctionner Bon Les gens qu'il aimait bien Il n'avait pas envie D'en parler Moi j'aime parler Des gens que j'aime Alors Autant de solutions Que de personnes Alors là je ne veux pas Je ne veux pas généraliser Du tout Je déteste faire ça Donc ce que je vous ai dit Je l'assume En mon nom propre Ceci étant Pour aller Vers votre remarque Je ne pense pas Je pense qu'il est possible D'écrire De la poésie Parce qu'on a Envie d'écrire De la poésie Mais très franchement Je ne pense pas Que ça suffise De la même manière Une autre façon De dire les choses Ce serait que De toute façon Ça c'est aussi Une conviction personnelle Écrit de la poésie Quelqu'un qui est obligé Et je ne connais pas D'écrivain Important Qui n'est pas écrit Parce qu'il ne peut pas Faire autrement Les écrivains importants Ou ils écrivent Ou ils meurent Je veux dire C'est vital C'est un engagement C'est un besoin Très profond C'est pour ça Que je sais Que je ne serai jamais Un écrivain Parce que quand Je me mets à écrire Des choses Il y a toujours Des choses qui me font dire Ah c'est dommage Je n'ai pas le temps D'écrire Les gens me disent Tu es un rigolo S'il fallait que tu écrives Tu trouverais le temps Ils ont raison Je suis un rigolo Donc moi je ne crois pas Que je veux dire Il y a beaucoup de gens Qui sont Comme il y a des peintres Du dimanche Il y a des poètes Du dimanche aussi Et puis c'est très respectable Des gens qui font Moi s'il y a un anniversaire Dans ma famille Je suis capable De faire un sonnet Histoire de faire rigoler La famille Mais ce n'est pas de la poésie Enfin je veux dire C'est du myrlitonisme Ce n'est pas très intéressant On peut faire même des choses Qui ne sont pas mal Mais vouloir Simplement Faire quelque chose Qui fait qu'on va être Quelqu'un qui écrit de la poésie Ce n'est pas important Il y a des gens Qui font des tas de choses Qui ne sont pas réputés De la poésie Et qui en sont Donc Moi je crois Que c'est vraiment Quelque chose De tellement profond Que Comme je l'entends En tout cas Qu'il ne suffit pas D'un vouloir Moi je voudrais bien Mais je suis incapable Je redirai demain Une certaine façon Parce qu'il faut Le type de motivation Justement Je crois Compte là Et comme je l'ai dit Tout à l'heure Moi je crois très sincèrement Que la raison pour laquelle Une des raisons Parce que c'est compliqué D'essayer de démêler tout ça Pourquoi je me souviens Faire l'introduction Parce qu'il y avait un bouquin Que j'aimais beaucoup Puis qui n'existait pas en français Puis je me suis dit Je vais le faire Bon mais c'est En fait je crois Que la raison pour laquelle J'y prends du plaisir Ça c'est autre chose Et pourquoi j'en fais beaucoup Alors que j'ai autre chose à faire C'est précisément Parce que Sans doute C'est une façon Vicariale Comme je disais Par députation D'utiliser les petits talents D'écriture que j'ai A autre chose Que d'écrire Parce que Pour écrire vraiment Je ne suis pas assez fort Voilà Alors ce que je sais faire Ou pas assez malheur Enfin je ne suis pas certain Qu'on écrive qu'avec ses névroses Mais Ce qu'on sait faire Du coup on a Le sentiment Qu'on le fait servir A quelque chose Ça je crois bien ça Oui Je suis sûr que c'est parce que Je me dis que Je n'ai sans doute pas assez Pour faire un écrivain potable Mais j'ai sans doute assez Pour aider Ceux qui sont des vrais écrivains A passer de l'autre côté Parce qu'il y a souvent La relation qu'on a avec un livre On dit souvent J'ai lu un roman Que j'aurais aimé écrire Que j'aime bien Celui-là oui J'aurais pu le faire celui-là Et puis Mais on ne pense pas Au suivant qu'on va lire Et qui est complètement différent Et qu'on se dit Ah oui oui J'aurais pu le faire celui-là Oui Mais alors j'en suis venu A la conclusion Là on dérive un petit peu Mais ce n'est pas inintéressant J'en suis venu à la conclusion Que les seuls livres Vraiment importants C'est ceux Qui Lorsqu'on est arrivé au bout Vous disent Jamais j'aurais pu le faire celui-là Vous voyez Parce qu'il y en a tellement Dont on se dit Après coup évidemment Après coup toujours Ah celui-là Si je prenais le modèle J'arriverais à en faire autant Oui mais De toute façon A ce moment-là Ça ne servirait plus à rien Parce que ça a déjà été fait Et puis en général C'est très fallacieux On ne se rend pas compte Du travail que ça représente Et en rapport avec la traduction Moi je commence par quoi Une autre traduction C'est celle qui nous donne envie De connaître La langue originale Ben oui mais Si on fonctionne strictement en logique Votre argument Qui peut être tout à fait juste Peut être aussi extrêmement dangereux Ça veut dire Supposer que je lise Une traduction absolument épouvantable La chose que je me dirais aussi C'est que j'aimerais bien lire Dans l'original Alors c'est Madame Oui 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 Qu'il s'agisse de ça ou d'autre chose Ça n'a strictement aucune importance Là si vous voulez Il y a une Dont les motivations Peuvent être très diverses Volontés de diffusion D'une pensée politique Ou autre Bon De la même manière Vous pouvez trouver Exactement l'inverse Les mêmes oeuvres Que celles auxquelles vous faites allusion On a refusé Pendant des années Dans certains pays Qu'elles sont traduites Parce que ça les diffusait Bon Mais là Vous ne pouvez pas Sauf à ce que le traducteur Soit aussi éditeur Journaliste Le traducteur Vous savez C'est un employé Moi Je n'ai pas ma maison d'édition Où je décide De ce que je vais traduire Et pas traduire Bon Il se trouve que par ailleurs Il se trouve que je travaille Dans un domaine Où on respecte A peu près ce que j'ai à dire Et quand je vois un éditeur En disant Vous devriez traduire un tel Parfois ça marche Mais ce n'est pas moi Qui décide Donc Qu'il y ait Dans les processus D'importation Si vous voulez On va dire importation D'un certain nombre De systèmes philosophiques De systèmes de pensée De pensée politique Etc Etc Et que tout ça Soit le résultat D'une volonté politique D'une volonté commerciale Bien sûr ça existe Et le diable Je serais le premier A étonner Tout le monde a envie De diffuser sa pensée Hein Surtout ses propres convictions Ça me paraît Tout à fait naturel Bon Après ce que Là où le problème Jusqu'ici pour moi Pas de problème Ça me paraît Tout à fait normal Là où le problème Commencerait C'est si Le traducteur A qui on a confié Un texte Qui lui paraît Idéologiquement Peu voisin De ses propres Préoccupations Commençait Des idées Des idées Qui m'étaient Parfaitement répugnantes Mais je me serais gardé D'en changer une virgule Enfin je veux dire C'est honteux Enfin à ce moment là Il faut faire autre chose La plomberie C'est respectable aussi Hein Mais De rien Et puis Si on veut Alors là c'est tout à fait autre chose Moi je suis traducteur Je suis aussi citoyen Je suis aussi Bon Si j'ai envie que Telle pensée étrangère A mon pays Soit connue des gens Dans mon pays Tel sociologue étranger Tel théologien Tel autre pays Donc on connait pas chez moi Je peux très bien essayer De faire De voir les éditeurs Dis donc Vous devriez traduire ça Ça existe pas Etc Mais là je suis dans un autre rôle Ça n'a rien à voir Faut pas mélanger Les torchons et les serviettes Peiné naturellement Sur ce terrain Un petit peu Prématurément Aujourd'hui je ne voulais pas Parler de la traduction Seulement littéraire Et Quand j'ai dit Qu'il y avait Tout ce que j'ai dit De tout ce qui passe Dans le domaine De la littérature d'idées Dans le domaine De la philosophie De la politique De la sociologie De l'économie Des sciences dures Etc Naturellement Il faut Qu'il y ait Le plus vaste Brassage possible Et là je crois Que c'est Les risques Dans la mesure Que ces textes Ne sont pas écrits Avec une volonté Esthétique Dominante Il y en a Qui sont fort bien écrits Mais ce n'est pas ça Qui domine Leur motivation Il est possible De traduire Sans trop s'écarter Je veux dire Les traductions Vous citiez Marx Les traductions De Freud Les traductions De théologiens Les traductions De sociologues Généralement Sont très compétentes Il y a Ça pose des problèmes Des problèmes importants D'ailleurs Il y a Encore aujourd'hui Très périodiquement Il y a des colloques entiers Qui sont consacrés A l'interprétation De tel mot De Freud Dans tel volume Parce que selon Qu'on lit d'une façon De l'autre Ça modifie La pensée Bon et puis Alors Je ne dis pas Qu'il n'y a pas de problème Mais enfin Il y en a en général Qui Freud écrit De façon très littéraire Aussi Mais les documents Et les livres De réflexion Généralement Sont moins Sujets À trahison Parce que De toute façon Ils sont écrits Pour communiquer Les idées Alors que la littérature C'est tout à fait autre chose La logique Est tout à fait différente C'est pourquoi Je me suis gardé Trop en parler aujourd'hui Parce que demain Je reviendrai En détail Sur des exemples Avec des exemples A mon avis Quasiment insolubles Mais qui sont précisément Où les textes Sont intéressants Bon c'est personnel Et en tout cas Ce ne sera pas Sur le mode du il faut Parce que s'il y a Une chose Que j'espère avoir Dite aujourd'hui C'est que Je n'avais pas de recette Moi De façon Pour répondre De façon très générale A votre bonne question Monsieur Je crois que Tout Ce qui Fait de quelqu'un Quelqu'un Qui est mieux informé Sur ce que c'est que la langue Et comment elle fonctionne Est bon A priori Le meilleur traducteur C'est forcément Celui qui Qui sait comment la langue fonctionne Quels sont ses pièges Qui serait Que ça intéresse Qui sait beaucoup de choses Enfin je veux dire Plus on en sait Plus on traduit aussi Et savoir comment fonctionne Un texte Où chercher Les difficultés Comment les repérer C'est très important Je crois également Puisque vous avez mentionné La phonologie Que vous avez mentionné Ces choses là Je crois qu'il y a On voit A l'expérience Plus exactement On entend A l'expérience Les gens Qui ont de l'oreille et pas Quelqu'un Qui en l'espace De trois lignes Vous fait Cinquiatus Qui sont Inutilisibles Vous savez très bien Qui n'a aucune idée De ce que c'est Que la logique D'une phrase littéraire Moi je sais que Je travaille beaucoup Comme disait Flaubert Au gueuloir Enfin Chaque paragraphe Chaque phrase Si je ne l'ai pas hurlé Une ou deux fois Je ne sais pas S'il marche ou pas Il faut que Il faut que ça swing C'est un rythme Et commencer une traduction Je crois Il faut toujours Alors ça c'est une règle Absolue que je me fixe Dans tout roman Que je traduis Quand j'ai fini Je jette les 25 premières pages Parce que généralement Il faut recommencer Parce que ça n'est qu'au bout De 20-30 pages Qu'on trouve la musique Et qu'on commence à Les mots tombent à leur place On sait s'ils sont à leur place Au bout de 20-25 pages Et quand on se retourne Sur les 20-25 premières pages On tâtonne On ne sait pas où on est On ne connait pas encore le texte On n'est pas On n'est pas dedans Alors il faut Il faut absolument Impitoyablement Les ficher à la poubelle Dès qu'on a fini Et puis recommencer Sur la lancée De la fin Jusqu'à ce qu'on n'ait plus Qu'un vaste début Si tu veux Si vous voulez C'est curieux Parce que ce que vous dites là Me rappelle Ce que dit Clot-Simon Dans ses entretiens Donc si vous voulez Avoir une idée Des effets de la phonétique Des effets de la phonologie Des effets etc Des affinités Entre les sons C'est très important Il y a des effets littéraires Entiers Qui disparaîtraient Si vous n'aviez pas Vous ne tombez pas Rendu Une allitération Ou une insonance Il y a des liens Entre deux parties D'un texte Qui parfois Ne tiennent qu'à un fil Si vous supprimez ce fil Ces deux parties Du texte sont séparées N'ont plus de rapport Et le sens disparaît C'est tout à fait Parfois ça dépend De rien du tout Il suffit qu'un mot Revienne à 30 pages D'intervalle Pour que vous ayez De vastes communications De sens D'une partie du texte A l'autre Si vous supprimez ce mot Et qu'au lieu de le répéter Vous en mettez deux différents On ne verra plus rien Donc toutes ces choses là C'est Bon bah c'est C'est l'expérience Je veux dire Ça on On apprend à mieux faire Mais c'est pour ça Que je disais Identifier les problèmes C'est plus important Que de proposer une solution Dans un premier temps Et Je pense que Cette histoire de Vous savez Pour parler de ces choses là On ne peut parler que De façon métaphorique Je dis musique Un texte ne fait pas de musique Je dis couleur Un texte n'a pas de couleur Je dis parfum Un texte n'a pas de parfum Mais métaphoriquement Vous comprenez ce que je veux dire C'est une Oui mais la musicalité Sur la page écrite C'est comme si Vous me direz Que les portées aussi Sont imprimées Mais enfin Ce n'est pas là Qu'on l'entend Mais de fait On apprend à A faire un petit peu De musique avec l'oeil Et je crois que C'est sans doute Le plus Le plus essentiel Alors Plus on sait de choses Sur la linguistique Sur tout ça Oui bien sûr Que ça aide Vous pensez Bien sûr Mais je crois Qu'il faut beaucoup lire aussi C'est en C'est en forgeant Qu'on devient forgeron En se mouchant Qu'on devient moucheron Et je ne sais pas quoi Mais c'est en C'est certainement en lisant Qu'on devient traducteur Moi Le plus clair De l'entraînement Que je m'impose C'est de lire Énormément De littérature française Je lis Je relis Je relis Je relis Les mêmes Tout le temps Tout le temps Tout le temps Parce que C'est ces gens là Qui donnent le tempo Selon la personne Que je traduis Si je traduis Quelqu'un Qui fait des toutes Petites phrases Courtes Je ne veux pas passer Trois mois A lire Proust Mais si je suis en train De traduire quelqu'un Qui a une stylistique Extrêmement Hypotaxique Comme ça Je relis Proust Énormément Des quantités Et puis des gens Dont je suppose Qu'ils ont un certain Cousinage De formes D'esthétiques Trouver des liens Parfois De lire des livres Entièrement faits De choses qu'on ne comprend pas Je lis des livres De botanique Je lis des livres De tas de choses Selon ce dont il est besoin Pour savoir un petit peu A quoi ça ressemble Cette langue là Parce que moi Je ne sais pas On ne sait pas tout Il faut à chaque fois Se réentraîner Pour le livre particulier Qu'on est en train de faire C'est pour ça qu'il est économique De traduire toujours Le même romancier Parce que comme ça On a déjà un petit peu La musique à l'oreille Il n'y a pas besoin De refaire tout le parcours Il y en a un ou deux Comme ça que je pratique Depuis longtemps Ça va plus vite maintenant Mais dès qu'on en change Il faut tout recommencer C'est à la fois La traduction est la source De tous les ennuis Et la traduction Est la seule solution Alors Mais vraiment Je crois Les deux choses Que je viens de dire Il est démontrable Qu'un certain nombre Des guerres de religion En Europe Ont eu pour raison Des divergences Sur la traduction Les hérésies Dans l'église chrétienne Sont largement fonction D'une interprétation Tous les problèmes D'herménotique Qui sont au cœur même Des débats théologiques Ont nécessairement Une incidence Ou leur cause Dans la traduction Selon que vous lisez Tel texte D'une certaine façon Ou d'une autre Vous allez avoir Une autre lecture du texte Par conséquent Une autre interprétation Et vous allez avoir Une autre pratique A la limite Même pas à la limite D'ailleurs Ça s'enfuit Normalement Donc Premièrement C'est fondamental Vous savez Qui est le Saint patron Des traducteurs C'est Saint Jérôme C'est celui Qui a traduit La Vulgate La première traduction De la Bible Or Si vous prenez Excusez-moi Ma culture coranique Est nulle Alors je ne vais pas Prendre mes exemples Là-dedans Mais je suis certain Que c'est adaptable Dans la Vous prenez un texte Comme la Bible Qui est rédigée Dans diverses langues Déjà En araméen En hébreu En grec Enfin je veux dire C'est une complexité Invraisemblable Tout ça Rapporté par d'autres gens Qui parlaient encore D'autres langues Et traduit dans les langues A travers le grec A travers le latin Etc Dans les langues nationales Vous voyez Et quand Luther Traduit sa Bible A lui Il ne fait pas Que une petite traduction Pour l'éditeur du coin Il révolutionne le monde Enfin je veux dire Il y a des centaines De milliers de personnes Qui vont s'entretuer Parce qu'ils sont d'accord Sur cette traduction Et pas sur l'autre Alors on est en train De parler de choses graves Là-bas Ce que je traduis Je ne pense pas Que ça ait beaucoup De dangers Mais vous savez Que les poètes Entre eux Volontiers Mais enfin Ça ne fait pas Beaucoup de victimes En général La poésie Les gens s'en fout De toute façon Mais ça a des incidences Monstrueuses Ça vous avez parfaitement raison De soulever la question La précision d'une traduction Et là on n'est même pas Je suis content Parce que en plus Votre question Elle ne va pas dans ce sens Dans la traduction Spécifiquement littéraire La traduction De textes religieux Par exemple Ou politiques A des conséquences Prodigieuses Alors je dis Quand vous pensez A la traduction Des Septantes Ou à la traduction De Saint Jérôme Ou à la traduction De Luther Vous voyez déjà L'ampleur du massacre Et il est évident Que tous les phénomènes De sectes De scission De schisme De partition Des églises Et des foies Auxquelles on a pu assister Au cours des 60 derniers siècles On leur racine Toujours Et par définition De quoi ? Du sens qu'on donne à un mot Alors selon que vous faites Basculer un mot De tel sens vers tel autre Vous pouvez entraîner Des catastrophes Je veux dire C'est tout à fait extraordinaire Heureusement Les gens qui à l'époque Le faisaient Ne se rendaient pas Vraiment compte Sinon Personne n'aurait osé Toucher à ce baril De poudre Épouvantable J'ai un Dans le domaine Philosophique également Je connais une dame Une dame allemande Qui passe son temps A étudier Les différences Qui existent Dans la philosophie D'Aristote Quand on passe Du grec au latin Et quelle incidence La traduction en latin D'Aristote A pu avoir Sur la pensée médiévale En France Et en Allemagne En particulier C'est spectaculaire Pour une virgule Pour un adjectif Pour un mot Sur le mot Mimesis En grec Vous qui faites Un peu Des études littéraires La variété Insensée De spéculation Et de version Qu'il y a eu J'adore d'ailleurs Ce mot On parlait de thème Et de version Tout à l'heure Le mot version Est magnifique Le texte Que vous faites En traduction C'est une version Mais c'est vrai C'est pas gratuit Les mots Et je crois Que là Vous mettez le doigt Sur quelque chose Qui pointe Absolument L'immensité De la responsabilité De la traduction Alors ça C'est le côté noir Parce que c'est effouvantable Les gens qui se sont Entretués Pour deux mots Mal placés On s'aperçoit Par ailleurs Maintenant Que vraisemblablement S'ils s'étaient parlé Cinq minutes Et s'ils avaient eu Les mêmes connaissances Ils n'auraient pas eu A se taper dessus Il y a des quantités On s'aperçoit aujourd'hui Que des mots Et des expressions De l'Ancien Testament Comme du nouveau D'ailleurs Pour ce qui concerne La culture chrétienne Ont été Incorporés Aux langues nationales D'une façon Quasi proverbiale Sans qu'on se rende compte Du tout Que ça voulait dire Tout à fait autre chose Et les recherches Contemporaines Avec des traductions Il y a beaucoup De traductions nouvelles Qui se font tout le temps Mettent à jour Des choses Qu'on ignorait complètement Sur le sens A l'origine Le sens Culturel Dans le contexte culturel De telle ou telle expression Alors Au revers Dans la mesure Où j'ai fait ce portrait Apocalyptique Des conséquences Que pouvait avoir Une traduction Un choix Il va de soi Que je suis aussi Confiant Dans le fait Que s'il n'y a pas Des traducteurs Qui font bien Leur travail Ce sera pire encore Donc il faut Reposer tous ces problèmes Au fond Parce que Bon ça c'est peut-être Ma nature Fondamentalement Optimiste Fondamentalement Optimiste Moi je crois Que si Les gens Échangeaient plus Même dans les systèmes De pensée Très différents Les systèmes religieux Ou les systèmes Philosophiques S'il y avait Une analyse Beaucoup plus Approchée Beaucoup plus Généralisée De ce que De ce que veut Dire un texte Il y aurait Beaucoup moins De différence Que l'on ne croit Mais les langues Ont tendance A proliférer Vous savez A métastaser Un petit peu Et à entraîner Dans une variété Bon c'est l'histoire De la tour de Babel La tour de Babel C'est un symbole Pour la traductologie Puisque c'est à la fois La volonté De puissance Et puis Les miettements L'éparpillement Dans la variété Des langues Et les horreurs Qui s'en sont suivies Donc Le complexe De Babel Est intéressant A étudier Parce que Ses conséquences Sont funestes Oui Concernant Les noix Vous avez parlé De la possibilité Ou l'impossibilité D'adapter Des paramètres Culturels Et enfin Il a fini Par cette phrase Qui est restée Ambiguë Pour moi Et j'aimerais Plus d'explications A son propos La note Et la mort Du traducteur Alors j'aimerais Des explications Je vous en promets Demain Parce que Non Parce que vraiment C'est une autre logique Pardonnez-moi Cher collègue Mais si je commence A parler de ça Je vais complètement Empiéter Sur le sujet De demain Et je vais me retrouver Tout nu pour demain Parce que Dès qu'on commence A tirer ce fil là Tout vient J'aurai plus de pullover du tout C'est Je vous promets Une explication Sur cette prise De position personnelle Voilà Autre question Absolument pas Non c'est pas C'est pas l'image Que je vais utiliser Mais vous allez reconnaître Celle que je vais utiliser C'est que le mot Le mot que je vais discuter Dans ma description C'est que le traducteur Et pas un artiste C'est un artisan C'est un artisan Et l'artisan Ce matin Je me suis promené Dans les rues de Mekna J'étais dans les petites rues J'ai rentré dans les échoppes Les gens Il y avait un monsieur Qui était en train De fabriquer une chaise Vous croyez Qu'il va mettre son nom dessus Bien sûr que non Il n'aura pas son nom Mais ça va être Une bonne chaise Les gens auront plaisir A l'avoir Ils seront bien assis dedans Il est content le gars C'est pareil Le traducteur Ah oui Mais ça Il ne faut pas Non mais la différence Si vous voulez C'est qu'Agatha Christie En l'occurrence Puisque c'est elle Que vous prenez Elle existe Sans Marc Chentier Qui d'ailleurs Elle n'a jamais traduite Alors qu'en tant que traducteur Marc Chentier Sans Agatha Christie Si c'est Agatha Christie Qui traduit Il n'existe pas Il y a quand même Des hiérarchies à respecter Et puis encore une fois Moi je crois Que l'image de l'artisan Est juste Parce que Moi j'ai beaucoup de Si vous voulez Le travail bien fait Qu'on soit agriculteur Ou paysan Ou qu'on fasse du vin Comme mon grand-père en faisait Ou qu'on fasse Ou qu'on fasse Une chaise Ou qu'on fasse Un instrument de musique Il y a des luthiers Qui font des choses Ou ce monsieur Que j'ai vu ce matin Poser une mosaïque Ça suffit à soi C'est un bonheur extraordinaire Mais deux fois la même chaise D'un artisan Ça n'existe pas C'est pour ça Vous voyez ce que je veux dire Excusez-moi Je force un peu le trait Mais c'est ce genre de satisfaction Pourquoi Pourquoi imaginer Qu'on ne l'aurait pas Moi je trouve Non je trouve que c'est une satisfaction énorme D'avoir fait un travail Dont on est content Je crois qu'il n'y a pas autre chose Écoutez Vous me donnez le choix Entre faire un travail Dont je ne suis pas content Mais qui m'apporte Beaucoup de satisfaction De reconnaissance Et je ne vais pas pouvoir Me regarder dans la glace le matin Et oui Si vous savez Que vous n'avez pas fait bien le travail Et qu'on vous le dit Vous l'avez bien fait Vous n'êtes pas fier de vous En revanche Bien avoir fait son travail Même si personne ne vous le dit Ça suffit Ça suffit largement Ah oui En plus Je vous le dis Si ça peut renforcer La crédibilité De ce que je viens de vous dire C'est très sain Après je ne suis pas obligé D'en faire Ce n'est pas mon métier Je veux dire Je le fais strictement Pour le plaisir Donc Je suis prof J'ai largement De quoi m'occuper Par ailleurs J'ai des grosses journées Je fais ça Je ne prends pas de vacances Donc je fais des traductions A la place Et c'est ça mes vacances C'est ce genre de satisfaction Je ne peux pas vous dire autre chose Que de témoigner Et puis Je vous jure Que ce n'est pas Pour l'argent non plus Pour des raisons Que j'expliquerai demain Si vous voulez devenir riche Ne soyez ni propre Ni traducteur Parce que les étudiants Qui vont arriver sur le marché Je le sais Parce que ma fille Veut faire ça Enfin l'une Et Bon Moi je lui souhaite bien du courage Parce qu'il y a du monde Oui Si vous êtes traducteur technique En agronomie D'albanais En iranien Il n'y aura pas une concurrence terrible C'est certain Mais d'anglais en français Merci à tous Merci à monsieur Merci à tous Merci à tous Merci à tous